Je m'appelle Rina Sattar, j'ai 44 ans, je viens du Canada. En ce moment, je travaille à Freetown Sierra Leone, au centre Ebola. Donc mon poste, c'est le coordinateur des ressources humaines pour tout le projet. Je m'occupe donc des expats et aussi du staff national, donc le recrutement, le paiement des salaires. Pour les expats, je suis responsable pour le planning, combien d'expats on aura besoin pour un certain projet. Et puis à la fin, arranger leur fin de mission, leur retour chez eux. Donc on a commencé au mois de décembre et là, on est au mois de février et le dernier patient a quitté l'hôpital guéri et là, on commence donc à fermer. Comme on n'a plus de patients dans le centre de traitement, il a fallu libérer du staff, environ 200, qui vont venir pour prendre leur dernier salaire et leur certificat de travail. C'est toujours un peu chaotique le jour des salaires. En plus, quand il y a des gens qui ont été libérés avec les certificats de travail et tout, c'est chaud. C'est très difficile, ils perdent leur travail. Et plusieurs d'entre eux, avant de commencer avec MSF, ils étaient en chômage. Et là, ils vont revenir en chômage. Mais quand même, ils étaient reconnaissants du fait qu'ils ont pu travailler pour trois mois chez nous, qu'ils ont appris des choses, des nouvelles choses, ils ont fait des formations. Tous les gens ici qui travaillent dans un centre Ebola ont droit à un prime de risque qui est payé par le Centre national de réponse à l'Ebola et autres acteurs internationaux. Mais ils ont 26 000 personnes qui doivent payer, donc le processus pour être payé est assez difficile. Donc je vais presque toutes les semaines au bureau de ce comité pour essayer d'accélérer le processus pour que mon staff soit payé, parce que pour eux, c'est très important. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je le dis, mais en fait, je voulais aider les gens. Même depuis l'école secondaire, c'est ça que je voulais faire, mais ça m'a pris beaucoup de temps de trouver un poste dans ce domaine. Je trouve que les postes qu'on fait en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, ce n'est pas la même chose qu'être sur le terrain. Ce n'est pas du tout une question d'argent. Si je voulais être bien payé, je ferais autre chose. C'est vraiment que j'ai le sentiment d'aider les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada